Troisième mandat d'Alassane à temps, Guillaume Sauré appelle les Etats-Unis au secours. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! A l'instar de l'opposition ivoirienne, Guillaume Sauré, son compagnon de GPS, ne cesse de protester contre la candidature d'Alassane à temps à la présidentielle de 2020. L'ancien chef rebelle appelle pour se faire l'ambassade américaine d'Abidjan à soutenir son combat. Guillaume Sauré dit que cette déclaration ne soit le miel qui attire les mouches. Les marches éclatées de la société civile et de l'opposition en protestation contre la candidature du président Ouattara ont été mêlées de violences, des morts, blessés et autres dégâts matériels ont été déplorés lors de cette chaude journée vécue, aussi bien à Abidjan que dans certaines villes ivoiriennes. Préoccupé par la situation sociopolitique ivoirienne à quelques deux mois d'une élection présidentielle cruciale, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, accrédité par la République de Côte d'Ivoire, a lancé un communiqué, appelé le gouvernement à enquêter pleinement sous les mots associés aux récentes manifestations et a rend repudit les résultats de ces enquêtes. Guillaume Sauré a aussitôt saisi la balle au bon pour appeler le pays de Donald Trump. Alors, au-delà de cette déclaration, puisque l'ambassade des Etats-Unis nous montre la conduite attenue, je m'interroge, devrions-nous accepter le coup d'état constitutionnel parce qu'un juge constitutionnel du RHDP nous juge sa main à couper que Ouattara a dit mandat présidentiel. Et l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne ajoute, en tant qu'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, dénonce le coup d'état d'ardo comme le font beaucoup d'Africains, dont les chefs d'État, ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, peut-elle nous rejoindre dans la campagne pour la libération des femmes prisonnières et coupables d'avoir marché ? Ça sera déjà un gros effort. Guillaume Soho ne veut cependant pas se faire de fausses illusions. Quant à un engagement total des Américains contre le chef de l'État ivoirien, j'espère que cette déclaration ne soit le miel qui attire les mouches. Les peuples africains doivent désormais assumer leur destin, entièrement sans influence. Nous savons ce qui est bon pour nous. Exilé à Paris. Depuis son retour manqué à Abidjan, le 23 octobre 2019, Guillaume Soho déclare qu'Alassane Atta ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501